et bonjour à tous aujourd'hui nous allons réaliser des biscuits au chocolat craquelé déjà rien que non c'est une tuerie des biscuits craquelés au chocolat surnommé crinkles ce sont des biscuits pour noël donc pour les fêtes à fêter en famille et en plus c'est une recette très facile vous allez voir c'est vraiment super beau super bon super facile super rapide c'est pour cela il va vous falloir 200 g de farine 6 g de levure chimique 60 g de sucre cassonade pour apporter ce croquant 50 g de beurre 250 g de chocolat deux oeufs du sucre et du sucre glace pour la finition pour commencer nous allons venir ajouter notre beurre dans notre chocolat voilà et nous allons venir faire fondre environ deux minutes au micro ondes ou alors au bain marie en attendant on va venir mettre nos oeufs dans un saladier on va venir les fouetter avec le sucre cassonade c'est parti on ajoute donc notre chocolat vous avez vu on obtient vraiment une bonne mayonnaise au chocolat on souhaite encore quelques minutes après le mélange fait on va venir ajouter la farine avec la levure chimique donc pas la peine de tamiser au final on va obtenir une pâte on refroidit au congélateur ou alors au frigo et on ajoute le tout allez on fouette vous allez voir vous allez vraiment pas tenir d'ici 30 secondes vous allez avoir besoin de la cuillère en bois vous avez vu on obtient vraiment une bonne pâte tricolante on va venir la mettre dans un cul de poule donc ou alors dans un grand pour que ça froidisse beaucoup plus vite on va venir essuyer les parois du saladier et venir la filmer au contact comme ceci donc bien au contact car l'ennemi du chocolat c'est vraiment l'eau donc on verra qu'il n'est pas du tout d'eau allez donc on l'étale un petit peu on va venir la laisser refroidir dans un frigo entre une heure et demie et deux heures à peu près et il n'aura sera plus qu'à venir les bouler les tremper dans du sucre et du sucre glace une fois que la pâte a bien refroidi on va pouvoir venir prendre avec les mains propres bien sûr une petite boule de chocolat comme ceci on va venir la bouler la tapoter légèrement comme ceci avec la pomme de la main venir la mettre dans du sucre alors n'hésitez pas à me mettre sur à les reformer tant qu'elles sont dans du sucre et que vous pouvez ne pas les toucher avec vos mains chaudes voilà et offre dans le sucre glace comme ceci alors on n'hésite pas on peut en mettre deux ou trois couches je peux les mettre en roue ou les mettre à l'envers on les met sur la plaque en quinconce et on va faire ça pour tout notre pâte voilà donc on en fait de toutes les tailles si vous voulez donc moi j'en ai fait à peu près une dizaine moins d'une quinzaine donc après vous en faites des petits moi ça rentre des très très gros que je voulais c'est pour ça vous pouvez les peser à 60 g environ en faisant de mou vous pouvez aussi les saupoudrer de sucre glace légèrement après la cuisson si vous avez raté un petit peu des trous avec votre sucre glace tout à l'heure vous pouvez totalement saupoudrer avec un saupoudreur et ça partir donc au four à 180 degrés pendant moins de 10 à 12 minutes tout en s'ouvrant c'est vraiment très important vous allez voir c'est vraiment super beau et voilà donc nos crinkles sortis du four ils sont vraiment super beaux franchement ça l'arrange enfin bon il me tarde d'en goûter vous avez vu donc ça fait vraiment noël ça fait le tronc du sapin avec la neige franchement rien à dire allez on va venir les déguster les amis donc vous allez voir déjà la coupe on a vraiment une super belle coupe on a vraiment que du moelleux c'est vraiment super bon alors donc on va venir en manger et avant de ça je voulais vous dire que j'ai installé Instagram il n'y a pas longtemps ça fait à peine un mois il me semble si je n'ai pas de bêtises et vous êtes déjà 300 abonnés je vous remercie vraiment c'est vraiment énorme pour moi donc voilà je vous remercie du fond du coeur et franchement je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine alors on ne sait pas encore quoi c'est sûrement le bonnet de Noël pourquoi pas c'est vraiment l'entremet vanille fraise vous allez voir c'est vraiment un délice c'est une base de sable et breton avec un lincère fraise et une ouze bavaroise vanille c'est vraiment un délice et bien nous allons faire cette recette dès le week-année prochain donc dans 5-6 jours à peu près et quant à moi je vous dis à tous et à tous à bientôt cette recette vous a plu ? alors n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire toutes vos questions j'y répondrai et quant à moi je vous dis à très bientôt sur le petit chef pour de nouvelles recettes très gourmandes et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt